Et bien salut à tous, c'est Faletoma.net.fr et voici une petite vidéo débriefing sur une soirée gaming à laquelle nous a convié Philips. Donc hier soir, enfin je pense que c'est hier soir selon la date à laquelle j'ai publié la vidéo, donc je pense le jour d'après. Et donc c'est une petite soirée pour nous présenter leur dernière série de télévision. Donc pour information, oui, l'appartement était vraiment sympathique, l'accueil de Philips était au top et je n'ai pas vraiment envie de savoir le prix que les propriétaires ont déboursé pour se payer cet appartement. Parce que franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais bon, c'est pas tellement le sujet. Et donc devant vos yeux, là où vous avez la Philips P7600 en 55 pouces, processeur quad-core, télé 4K, la deuxième aussi, ouais, c'est sûrement en 4K aussi. Mais il n'y avait pas de détail à côté, donc je ne sais pas vraiment laquelle c'est. Donc je pense que Philips nous indiquera le modèle dans les commentaires. C'est peut-être la Philips 7120, je ne sais pas, en 65 pouces peut-être. Et la dernière, c'est la Philips 7100 en 59 pouces, quad-core aussi, télé 4K aussi. Franchement, les 3 télés avaient des couleurs vraiment bonnes, agréables à regarder. Que ce soit pour une navigation dans les menus, un film aussi avec qui ils nous ont passé, là le match de foot, le match de tennis, je ne sais pas ce que j'ai. Et donc les 2 télés, les 3 télés intègrent un système de, qui s'appelle Ambilight, donc en fait c'est des spots de lumière qui sont placés un peu partout dans la salle. Et ça permet d'éclairer la salle des mêmes couleurs, comment dire, d'associer les couleurs qui éclairent la salle aux couleurs qui sont affichées sur la télé. Ok, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, j'espère. En tout cas, là vous voyez que par exemple, vous avez l'écran, il y a l'icône de Spotify qui est en l'occurrence vert. Et puis vous pouvez voir que derrière, on a une lumière verte. Voilà, c'est tout simple. Et puis on a une lumière bleue sur le côté aussi, puis la lumière jaune qui éclaire la salle. Enfin, juste à côté, je ne sais pas si ça fait un rapport, peut-être, sûrement. Là, on a une lumière rouge, l'écran qui est rouge sur la gauche et bleu sur la droite. Et puis derrière, on a une lumière rouge sur la gauche et une sorte de violet sur la droite. Voilà, c'est tout simple. En tout cas, juste après, ils nous ont fait venir dans la cuisine. Et puis là, petite surprise, je ne sais pas si personne ne s'y attendait d'avoir un truc comme ça à côté. En tout cas, il y a eu les réactions attendues. Tout était fait maison, voilà. Franchement, c'était vraiment sympathique. Et c'était surtout pas mauvais du tout. On avait des petits hamburgers faits maison, des petits cocktails à côté, des trucs à manger partout autour. Franchement, c'était sympa. Et puis je pense qu'ils en ont encore pour ce soir. Ensuite, on nous a fait revenir dans le salon pour nous présenter un peu les fonctionnalités des télévisions. Donc, elles sont sous Android TV, sous Android 5.0 Lollipop. Niveau connectivité, tout ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, pour ce qui est des jeux, on a essayé Riptide GP2 dessus. Et puis, rapidement, j'ai essayé aussi Beach Buggy Racing. Et bon, les télés ne sont vraiment pas télés pour les jeux. Autant, niveau fonctionnalités, elles sont sympas. L'écran est bon. Autant pour les jeux, le processeur quad-core, il ne suit pas tellement. Je ne sais pas ce que c'est comme processeur, mais bon, voilà. Riptide GP2, on a eu des baisses jusqu'à 15 fps à vue d'œil. Et quand il y avait pas mal de choses qui s'affichaient à l'écran. Et c'est vraiment pas tip-top. Donc, Riptide GP2 qui est un jeu de course de jet-ski. Donc, on se retrouve sur l'eau. Et le but, c'est d'aller finir le circuit le plus rapidement possible. Et donc, pour ça, il va falloir prendre le mieux possible les virages. Il va falloir sauter sur les tremplins pour faire des figures et gagner du boost et ensuite accélérer. En tout cas, si vous voulez voir notre test, vous pouvez le voir. On en a fait un, il y a quasi deux ans quand même, vu que le jeu n'est pas tout récent. Il a reçu des mises à jour depuis, notamment pour s'adapter en Full HD. Vous pouvez voir que, même après deux ans, il est toujours beau. En tout cas, je vous invite à aller voir notre test du jeu. Et donc, le but, c'était de se retrouver autour de ce jeu Riptide GP2 et de faire un contre-la-montre. Et celui qui faisait le meilleur score sur trois parties, remportait la télé 4K. Bon, franchement, je ne sais pas en quoi c'est rentable du côté de Philips. Vu qu'entre la location de l'appartement et le lot à faire gagner. Niveau budgétaire, je ne vois pas où c'est rentable de leur côté. Mais le fait est que c'est super sympathique de leur part d'avoir organisé ça et de faire gagner un tel lot. Je vous laisse regarder le prix de la télé. Donc, Philips7100 sur Google, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, pour ce qui est du concours, ça s'est bien passé. Mais pas tout à fait comme prévu, vu qu'on était sept participants. Donc, je ne sais pas comment ils ont choisi les sept personnes. En tout cas, nous, de notre côté, on a reçu un email. Et puis, sagement, on est venu. Et sur les sept participants, il y en avait un. Alors, je ne pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Mais son médecin lui a fortement conseillé de ne pas utiliser d'écran. Donc, il ne peut pas regarder d'écran. Et donc, fatalement, il n'a pas pu jouer au jeu. Mais pour autant, il a quand même pu participer. Vu qu'il a été remplacé par une personne de chez Philips. Donc, une stagiaire. Attention, je n'ai absolument rien contre les stagiaires. Bien au contraire. Mais le fait est qu'elle l'a remplacé. Et a priori, elle connaissait déjà pas mal le jeu et le niveau en question. Sachant que c'est un niveau vers la fin du jeu que tout le monde ne connaît pas. En l'occurrence, personne ne connaissait. Moi, je connaissais un petit peu le jeu. J'avais joué, mais vraiment pas longtemps. Quelque chose comme 10 minutes à sa sortie. On en a fait un test, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'était Benjamin. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas spécialement joué à ce jeu. Et c'était quasi une découverte aussi pour moi. En tout cas, elle, elle a fait un score de 2 minutes 06. Moi, j'étais à 2 minutes 08. Et puis, les autres étaient autour de 2 minutes 15. Voilà. Donc, autant dire que j'étais vraiment pas loin. Bon, je me suis pas mal accroché sur la dernière course. Parce que je suis quand même passé de 2 minutes 12 à 2 minutes 08. Mais autant dire que si jamais elle n'avait pas participé à sa place, je pense que j'en serais reparti avec la télé. Et de ce point, oui, personnellement, je suis un peu déçu. Ça me restait un peu en travers de la gorge. Surtout que, finalement, c'est quelqu'un qui ne pourra pas utiliser la télé et qui n'a pas joué qui l'a remporté. Donc, voilà. Ce n'est pas très logique sur ce point-là. On va dire que c'est le jeu. Sa famille pourra en profiter. En tout cas, on est content pour eux. Et voilà. On remercie encore Philips pour nous avoir invité à cette soirée. Et puis, si jamais il y en a une autre n'importe quand, on se fera le plaisir de revenir. En tout cas, si c'est toujours sur Paris. Pour ma part, en tout cas. Sinon, ce sera peut-être quelqu'un d'autre de l'équipe qui, si par tout à l'hasard, habite pas loin. Voilà. Donc, on viendra. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada